Ils sont nombreux, différents, mais omniprésents dans notre vie. Eux, ce sont les réseaux sociaux. Et comme ils ont changé notre façon personnelle de communiquer, pour les entreprises aussi, la communication doit passer désormais par Internet et les réseaux sociaux. Pour s'en convaincre, déjà un premier chiffre, on compte aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Et forcément, les plus grandes marques mondiales ont déjà compris que ces nouveaux médias étaient un nouveau canal pour développer le business. Vous voyez, 95% des sites de e-commerce ont une page Facebook. Le lien entre réseau social et entreprise paraît donc déjà indissociable. Facebook, c'est important dans le sens où il y a plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Et ça fait de cet outil, cette plateforme, le troisième pays au monde. Pour un magasin, c'est d'avoir un endroit qui va permettre de fédérer les prospects, les clients, les contacts et d'avoir un aspect vivant, puisque vous voyez ces personnes. Elles ont une image, elles ont un avatar, vous les connaissez et vous pourrez créer une interaction avec elles. Mais le réseau social, comme son nom l'indique, c'est avant tout plusieurs membres qui ont en commun un sentiment ou une sensibilité, un partage en quelque sorte. Et ces personnes se font confiance, notamment pour ce qui est d'acheter. Vous allez voir, près de 80% des consommateurs sur Internet préfèrent accorder leur confiance à un autre internaute plutôt qu'au discours d'une marque. Cette présence au niveau social intéresse surtout les sociétés en termes de communication. Car pour le moment, en 2013, aujourd'hui, à peine 5% des utilisateurs ont déclaré avoir déjà concrétisé un achat sur une boutique Facebook. Mais d'autres, comme des marques comme La Redoute, ont bien compris l'intérêt en jouant à fond la carte du réseau et en passant de 6 000 fans en 2010 à plus d'un million et demi aujourd'hui. L'entreprise de V.A. des Roubaisiennes détient donc autant de clients potentiels qui peuvent être informés en temps réel de toute l'actualité de la marque, des promotions, des nouveautés. Tout cela sans aucune campagne de pub et le budget qui va avec. Selon certains experts qui ont tenté de chiffrer le gain réel d'une page Facebook, 150 000 fans permettent à un journal quotidien national de générer plus d'un million de visites supplémentaires sur son site. Tout cela grâce aux réseaux, aux amis et aux liens créés par chaque publication. Qu'est-ce que représente aujourd'hui Facebook pour les entreprises ? Une nouvelle façon de communiquer avec les clients, avec leurs prospects, avec les gens qui s'intéressent à leur marque. C'est ce que nous sommes venus expliquer aujourd'hui à Lille, qui est une grande région aussi numérique et digitale, avec de grands projets de transformation, avec de très brillantes entreprises. Facebook est un allié de la transformation digitale et sociale des entreprises. Et le réseau social, c'est aussi une manière souple, facile et surtout efficace de communiquer rapidement avec ses clients. Prenons l'exemple d'un restaurant qui souhaite annoncer quotidiennement son plat du jour. Le faire sur son site web peut paraître difficile pour le chef cuistot non initié aux complexités de l'informatique, alors qu'un message de quelques lignes sur le réseau social est envoyé par notification dans la foulée directement à ses amis. Il prend à peine deux ou trois minutes. Il s'agit de communication simplifiée, gratuite et véritablement utile à la portée de tous. En résumé, les réseaux sociaux ne sont plus qu'un mur, où chacun dévoile un peu de sa vie, mais bien un nouveau vecteur de vente, un nouveau canal pour les entreprises.